Chers frères et sœurs, par l'Esprit de Saint-Augustin, La Parole de Dieu aujourd'hui nous invite à comprendre que nous devons tenir prêts à entrer dans le Royaume des Cieux quand le Seigneur viendra au dernier jour, ou bien au dernier jour de notre vie. Le retour du Seigneur n'est pas pour nous effrayer, mais pour que nous puissions nous préparer à sa raconte. Dans la parabole des dix jeunes filles ou les demoiselles d'honneur, elle nous donne des types de personnalités qu'on trouve dans l'Église d'aujourd'hui. Tout d'abord, les sages, ceux qui veillent et prient. Ensuite, les folles, cela veut dire les étourdis, simplement ceux qui ne sont pas prêts à sa venue. D'ailleurs, la question pertinente qu'on peut se poser est la suivante. Dans quel sens les cinq jeunes filles sont-elles sages ? Elles sont sages parce qu'elles ont prévu une provision d'huile. Alors, les folles n'en ont pas. De nos jours, nous avons beaucoup de gens intelligents, mais peu sont sages. En effet, la sagesse se définit comme une capacité à distinguer entre le mal et le bien, et à leur faire des biens. Dans quel sens êtes-vous sages ? Franchement, il y a trois choses suivantes qui m'ont vraiment touché à travers de ce texte de ce jour. La première, c'est la veille. La parabole dans l'évangile de ce jour nous parle des dix jeunes filles qui se préparaient afin de rencontrer l'époux. Les cinq sont vigilantes et prévoyantes. Elles arrivent à accueillir l'époux à minuit. Elles racontent cet époux grâce à une provision d'huile. Dans cette parabole, le viage représente l'Église, le peuple de Dieu, et l'époux représente Christ. Alors, l'Église qui veille pour rencontrer le Seigneur à son retour à la fin du temps. Soyons vigilants, car nous ne savons ni l'heure ni les jours que le Seigneur reviendra. La veille ici, c'est-à-dire être conscient à tout moment. Pour illustrer ce point, j'admire beaucoup ce qu'est Anthony de Mello, un prêtre jésuite, qui dit qu'un saint, c'est lui qui sait exactement quel pied était au premier en entrant à la maison. Sommes-nous vigilants et conscients ? La deuxième chose, c'est la patience. Alfred de Musée, un écrivain et poète français, dit ceci. L'homme sans patience est comme une lampe sans huile. Les viages attendaient l'époux avec beaucoup de patience. La fiancée attendait aussi son époux jusqu'à minuit. Avec patience, comme la première lecture nous dit ceci, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchaient. En plus, les chrétiens tessaloniciens attendaient le retour du Christ. C'est pour cela que saint Paul les rencourage à tenir bon. Patience. La patience est une dimension de la mort. Exerçons la patience dans ce que nous faisons. Montrons la patience là où on se trouve. La troisième chose, c'est le retour et le jugement du Seigneur. Cette parabole nous donne une image de son retour. La venue du Christ est inconnue, mais ce n'est pas pour nous effrayer. Mais sa venue inconnue nous fait de nous préparer pour l'accueillir. Ce rappel nous fait être vigilants et prudents. En fait, cette parabole nous apprend à éveiller, c'est-à-dire de ne pas endormir selon le sens spirituel. Alors, sommes-nous prêts ? Combien de croyants ressemblent à cette jeune fille étourdie et insouciante ? Pour conclure, pour être prêts tous les temps, nous sommes invités à éveiller et à prier. Tenons nos lampes allumées pour accueillir Christ à son retour. Nous devons être prêts, car nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra. Bon dimanche à toutes et à tous. ... ... ...